bonjour alors petite vidéo que je retourne puisque la première fois j'ai eu un bug et la vidéo n'est pas exploitable c'est mes favoris 2017 donc excusez moi du retard si on est en fin de moi pour que vous l'ayez bon on est encore dans l'année mais c'est que j'ai voulu monter la vidéo et ça a bugué donc je recommence pour faire cette vidéo comment j'ai procédé j'ai pas repris mes fiches j'ai pas repris mes vidéos j'ai pas repris tout ça je me suis dit quel produit dans l'année dans quel produit as-tu utilisé dans l'année qui t'a marqué c'est les produits dont je me suis souvenu il ya des sans doute des produits que vous avez dû voir passer dans mes favoris que vous retrouverez pas dans cette vidéo parce que je les ai aimé sur le moment mais ils m'ont pas suffisamment marqué pour que je me dise t'es faut que je revienne dessus voilà il ya d'autres produits que j'utilise par habitude je les adore mais c'est fin je pourrais très facilement en changer les remplacer par autre chose si je trouvais voilà mais là c'est vraiment les produits qui qui me fallait absolument voilà qui m'ont marqué toute l'année que quand je les ai fini j'aurais pleuré parce que je les ai fini c'est exagéré mais c'est un peu ça enfin voilà c'est où ça où c'est voilà parce qu'ils sont finis que j'ai adoré qui m'ont marqué ou que j'ai utilisé par réflexe sans réfléchir les produits surtout en make up que j'ai utilisé sans réfléchir je me suis dirigé vers ce genre de produits pourquoi je ne sais pas ce qui fait que c'est pour ça je les ai mis en favori petit aparté fini on va commencer on va commencer avec que les cheveux alors en shampoing il ya herbal essence j'aime bien ce marque celle là c'est la sans silicone je suis pas je regarde pas spécialement le sans silicone mais voilà herbal essence j'ai une fait un réel coup de coeur pour ce pour cette marque en plus une vieille marque une marque que je connais depuis très 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 longtemps c'est quand même un 400 millilitres ce n'est pas négligeable j'avais déjà acheté une première fois en espagne je vous l'avez déjà montré et là c'est c'est le deuxième lot puisque à chaque fois c'est des lots de deux enfin voilà c'est un vrai coup de coeur donc je me suis dit qu'il fallait que je vous le met dans cette vidéo je le mets souvent en combo avec le masque garnier les les pourrons de garnier que j'ai oublié de prendre mais ça rentre aussi dans mes favoris mais pas de senteurs j'ai pas une senteur précise qui rend dans mes favoris c'est les masques garnier qui rendent à mes favoris après je tourne dans les senteurs donc une fois c'est au coco une fois c'est un truc de machin de soi enfin voilà ça change de sens d'arrêt ça c'est la gamme c'est pareil c'est comme le garnier c'est pas le produit que je vais vous montrer précisément qui est dans mes favoris c'est la gamme c'est les haussies voilà alors je vous montre du sans silicone après je vous montre avec silicone ça moi franchement j'y fais pas vraiment attention et j'ai j'aime vraiment vraiment ces petits produits je les trouve top enfin sur mes cheveux en tout cas ils me vont très bien que ce soit le shampoing ou et le conditionneur voilà donc ça c'est vraiment mes chouchous dans lequel je retourne systématiquement voilà quand je commence à réfléchir et que je sais pas trop vers quoi me tourner je me tourne vers un de ces de ces produits là pour le corps vous savez que j'ai eu quelques soucis avec mais certains gènes douche qui m'ont déclenché des zones de sécheresse avec des mangeaisons et tout le reste c'est parce que pour que ça soit sympa et le seul qui ne me le fait absolument pas moi il ya les uchoïa aussi mais les uchoïa j'ai pas de réels coups de coeur je les apprécie je les aime bien bon il ya le deux pères la matelaine mais ça y revient chaque année chaque hiver donc mais voilà les uchoïa j'aime bien comme ça pour changer mais j'ai pas de réels coups de coeur ça par contre c'est de vrais coups de coeur ça fait deux ans que j'apprécie franchement ces produits c'est le petit marseillais et c'est cela cette gamme là et les divers parfums alors celui au thé vert il c'est une tuerie et celui là il sent le le beurre au carité qui a vous savez le flacon jaune il sent ça c'est une tuerie aussi j'adore ce produit et alors tout cela je n'ai aucun souci ma peau n'a pas de souci après j'ai pas de zone de sécheresse à part au milieu du dos mais au milieu du dos on peut pas y faire grand chose voilà c'est ça franchement c'est une tuerie ces petits gels douche là et chaque fois qu'il ya les promos beauté le clair comme tis y sont acheté à offert je fais plein voilà je fais le plein même si j'ai du gel douche à la maison d'ailleurs petit à petit j'écoule les autres cela je les reprends parce que je sais que cela si j'ai la peau qui me démange un peu qui est pas au top je me douche avec ça voilà je sais que ça va tout faire passer et que ça va être nickel gros coup de coeur que j'ai eu cette année c'est un gel douche enfin une huile de douche d'ailleurs du fait du coup ça me nourrissait bien ça j'avais pas de problème de sécheresse après ça a été mais ouais un vrai coup de coeur dès la première utilisation j'ai adoré ce produit et quand le choix s'est porté à dire est ce que tu rachètes le produit où tu achètes le dérivé qu'est ce que tu fais étant donné tout ce que j'ai dans mes placards j'ai préféré prendre me dériver quand je dis dériver c'est que j'ai juste pris l'huile de l'huile sèche à la place de l'huile de douche et c'est de jeanne de provence et c'est la divine olive je vous en ai parlé et reparlé je crois de celui-là que j'avais adoré donc ça c'est vraiment un gros 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 favori j'adore l'odeur très fraîche surtout quand il fait chaud là bon par les temps qu'il fait on en hiver fait plus froid c'est plutôt l'odeur du carité comme celui là qui me plaît donc je prends des choses à base plutôt d'odeur de carité mais ça remarquez ça j'ai mis beaucoup de temps à l'arrêter parce que de façon ça se voit je l'ai eu en août ou septembre voilà bon sur la fin de l'année enfin voilà il restait pas beaucoup j'ai quand même pas mal descendu et je l'utilise pas sur les cheveux c'est vraiment que sur le corps j'adore 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 l'autre petite chose je vous en ai fait un flange j'ai râlé au beauté le clé au beauté le clerc au promo beauté le clerc puisque il n'y en avait pas cette année j'ai eu la chance d'en trouver à des promos carrefour après c'est ça et celui-là particulièrement donc cet odeur là quand j'ai trouvé j'ai fait plein et ça c'est vraiment un chouchou ça fait deux ans j'ai vraiment eu un coup de coeur sur l'odeur l'efficacité y est qu'on prend le rose le bleu le vert l'efficacité y est voilà il n'y a pas de souci je ne l'utilise pas tous les jours non plus parce que ce n'est pas bon mais franchement celui-là l'odeur quoi c'est un peu l'odeur du thé vert c'est j'adore et c'est vrai que c'est très très efficace alors en hiver je ne l'utilise pas toujours par contre l'été j'ai tendance à utiliser que lui puisque je trouve qu'il ya vraiment que lui qui est efficace j'ai je me suis acheté des schmitt et j'attends de tester les schmitt pour voir si j'arrête ça pour passer sur les schmitt on verra mais ça c'est vraiment très très efficace faut reconnaître pas bon mais efficace c'est pas bon pour la peau mais efficace maintenant on va parler soin visage et là je pense que sans surprise je ne pense pas que ça vous surprenne franchement si ça vous surprend là c'est que vous me connaissez mal mais gros gros coup de coeur de cette année et c'est pas parce que ça a été un partenariat c'est vraiment ça a été vraiment un gros coup de coeur c'est la gamme rexaline que j'ai reçu alors je me répète que je l'ai reçu mais ça ça a été un réel coup de coeur de toute façon vous avez été témoin vous l'avez vu au long de mes vidéos vous avez vu ma peau comment elle était vous avez vu qu'elle était plus lumineuse qu'elle était plus rebondie qu'elle était elle était mieux quoi j'avais pas d'imperfection rien dès que je l'ai arrêté j'ai commencé à revoir des boutons que je n'avais plus mon contour de l'oeil se portait à merveille bien que le produit que j'ai en ce moment va très bien mais voilà il se portait à merveille avec ça franchement cette gamme là mais ça a été un plus qu'un coup de coeur la seule chose qui n'est pas un coup de coeur pour moi c'est son prix j'en conviens que c'est pas à donner même avec la promotion à l'heure actuelle je ne peux pas mais mais c'est c'est j'aurais pleuré le jour où j'ai terminé je franchement ce quand j'ai vu que ça se terminait j'ai non pas ça pas déjà voilà c'est un gros gros coup de coeur j'ai adoré 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 ces produits et le jour où je peux je me les reprends gros coup de coeur aussi toujours dans les soins c'est et c'est assez surprenant puisque pour celles qui me connaissent vous avez l'habitude pour celles qui me suivent depuis longtemps vous savez que je ne suis pas masque du tout c'est quelque chose qui me saoule qui voilà qui j'aime pas particulièrement bien que je me sois un peu mise là avec les masques que j'ai reçu et tout mais je suis pas la plus grande fan des masques ça me gonfle de sortir de la salle de bain pour y retourner après franchement c'est ça c'est mon pose au masque après il faut retourner le rincer et tout d'où le fait que j'adore les masques en tissu puisque n'importe où on est on le prend on le met dans la poubelle basta c'est fait on se massouille un peu et c'est bon et je suis tombée sur celui là de masque et l'avantage c'est qu'il ne se fait on peut ne pas le rincer parce qu'on peut le rincer mais on peut ne pas le rincer bien sûr moi je prends la solution on rince pas donc je garde jusqu'au lendemain matin et c'est le masque crème hydratant de codalie voilà donc c'est celui là et je crois que c'est la première fois que je rachète un masque en tube j'ai bien en tube je crois que c'est la première fois par contre que je rachète parce que j'en ai déjà acheté mais que je rachète par contre je je l'ai repris en petit voilà pour pas me lasser pour être sûr de voilà j'ai préféré le reprendre en petit qu'en grand parce que je me suis bon voilà c'est le coup que tu le prennes en grand et qui te gonfle après c'est pas la peine donc le masque codalie celui là quand je sens que j'ai la peau qui tiraille malgré l'hydratation malgré tout ça style quand il y a un froid un peu sec ou quoi comme on a eu là début janvier tout ça ou au mois de décembre ben je me fais mon petit masque et je sais que ça me rebouste un peu l'hydratation de ma peau fait de mon visage donc je trouve voilà j'aime puis bon de toute façon si vous me connaissez bien vous savez que j'aime j'adore la marque codalie et hop il est parti donc voilà donc c'est sans surprise que toute façon codalie forcément ça risquait de me plaire bien que les produits codalie j'ai pas été fan ça arrive l'huile je l'ai racheté par défaut par dépit par défaut parce que je trouvais pas mon huile mais je suis pas extrêmement fan de l'huile codalie ça on le sait je m'en cache pas enfin voilà mais là le masque est vraiment bien et d'autres crèmes que j'adore aussi enfin voilà sinon toujours dans les on va dire c'est un peu là on part c'est un peu du soin du make up un peu entre les deux c'est mon huile l'oréal alors celle là ou l'autre la sublime c'est exactement les mêmes c'est l'odeur qui change il y en a une qui a une odeur de melon et elle elle a pas d'odeur je crois voilà enfin c'est c'est le même produit dedans ça fait les mêmes effets ça fait la même chose et enfin la sublime la noire je parle parce que là il y a sublime glow mais celle où il y a le ça c'est noir lui aussi il est noir d'ailleurs enfin bon l'huile démaquillante de l'oréal je n'ai pas trouvé d'huile à part celle de l'occitane qui me plaisait autant celle de l'occitane elle est en haut donc voilà elle est un petit peu en dessous quand même mais voilà ça a été ma grosse chouchou cette année je me suis démaquillée qu'à l'huile cette année mais vraiment qu'à l'huile une ou deux fois je me suis démaquillée à l'eau l'eau micellaire ça utilise beaucoup moins de coton voilà et maintenant je crois qu'on va partir sur le plus gros et on est déjà à 12 minutes donc je vous dis pas comment on va pleurer parce que ça va être lent on va partir sur le make up et là il ya du lourd il ya deux quoi il y en a il y en a y en a y en a je vais essayer de faire vite je vais essayer de pas trop m'attarder sur chaque produit parce que sinon on n'a pas fini quoi le tout premier on va commencer par le teint on va essayer d'y aller progressivement comme ça je m'y perds pas et je donne tout ce qui est à donner le premier la première chose comme fond de teint ça a été alors j'aurais pu prendre la bébé j'ai oublié encore la bébé crème de daily plus que j'ai utilisé tout l'été qui est nickel ça m'embête un peu de vous mettre deux produits qui un n'est plus trouvable et l'autre difficile à trouver voilà en gros c'est ça et il ya aussi le fond de teint en tube du docteur pierrico je peux plus vous mettre le i puisque google m'a viré voilà enfin youtube m'a viré pas google youtube m'a viré donc je ne peux plus vous mettre le i en information même s'il apparaît encore pendant quelques jours après il sera plus donc ça sert à rien que je vous le dise donc vous regardez dans mes vidéos il ya des vidéos fond de teint docteur pierrico il y en a un qui est en tube et celui là et j'ai pas mal utilisé seul ça et la bébé crème de délicus dont il ya une revue aussi vous pouvez aller voir dans dans mes vidéos et sinon ça a été lui et lui par contre lui je pleure puisque regardez bien c'est quoi la marque oui agnès b donc agnès b pour rappel le club des créateurs pour rappel à fermer voilà bon j'en ai un autre tube c'est pas tout à fait la même teinte normalement c'est un chouïa plus clair donc c'est pour maintenant mais j'attends pour l'ouvrir j'en ai un autre tube en backup mais après c'est fini quoi et il est parfait que ça soit sur la tenue sur l'effet naturel sur tout ce qu'ils disent et c'est vrai crème de teint minéral donc c'est peut-être pour ça fermeté bon la fermeté ça éclat transparence ça je suis d'accord unifié c'est vrai corrige c'est vrai corrige des imperfections pour ressourcer c'est vrai parce que j'ai pas là j'ai pas de zone de sécheresse quand je le mets il est parfait 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 il est fini et je pleure enfin j'ai peut-être une fois encore mais je suis pas sûr je suis pas sûr du tout et là je pleure mais vraiment quoi donc là j'attends que je suis sur le bourgeois j'attends de finir le bourgeois pour ouvrir son petit frère puisque je sais que le jour où j'ouvre après c'est terminé quoi après c'est fini il n'y en aura plus voilà donc je suis dégoûté parce que que le club des créateurs est fermé c'est une chose mais ce qui est bête c'est qu'on ne trouve plus les marques indépendamment bon ça faisait partie du club mais agnès b je crois que c'est des fringues donc elle aurait pu faire une section garder une section make up je me trompe pas si je crois que ça fait des fringues mais bon écoutez quand il y en aura plus il y en aura plus mais alors je suis dégoûté mais c'est un de mes gros chouchous parce que j'ai pas mal tourné avec toujours pour le thème je vous ai pas pris de poudre parce que j'ai tourné dans les poudres et j'ai pas réussi à me fixer vraiment voilà j'ai beaucoup utilisé la rimel mais après j'ai pas réussi à me vraiment me fixer sur une poudre précise quoi on va parler bronzer et là ça va pas aller loin il n'y en a qu'un c'est lui ouais j'ai tourné quasiment tout l'été avec lui fait non toute l'année avec lui toujours avec cette belle odeur donc ça se voit pas trop mais il est quand même pas mal creusé mais ça se voit pas trop à la caméra donc c'est un échantillon je vais attendre de finir pour le racheter mais je pense que celui là je risque peut-être de le racheter j'ai j'ai adoré même si j'ai essayé d'aller vers un autre je suis revenue vers lui automatiquement ce qui me fait dire ce que je vous disais tout à l'heure ce qui me fait dire que c'est vraiment un chouchou et pareil pour ce que je vais vous montrer là c'est les blush j'ai tourné essentiellement avec trois blush voilà bon après temps en temps il m'arrive d'en sortir d'autres parce que j'avais plein les tiroirs mais pas mal avec ceux là j'ai ressorti on revient au classique de toute façon mon brésil de mac je tiens à préciser que là c'est des vrais c'est pas des fakes le brésil et bien sûr sans surprise je pense pour les plus anciennes le melba forcément forcément il fallait que je ressorte cela et et je ne sais pas pourquoi cette année j'ai beaucoup utilisé de kiko donc cette collection là donc regardez pas le boîtier il n'en peut plus c'est le 0 1 alors je désertsande je sais pas quoi parce que ça se voit quasiment plus derrière tellement j'utilise de toute façon le boîtier quand on voit l'état et j'ai beaucoup utilisé contre toute attente pas celui là pour celles qui me connaissent elles pourraient penser d'abord en premier à celui là mais non celui là beaucoup 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 pourquoi je ne sais pas voilà j'ai adoré et je continue alors j'ai tendance à essayer de prendre un peu autre chose mais si vous regardez bien ce avec quoi j'ai tourné cette année essentiellement comme je vous dis après parfois il ya des choses qui se greffent c'est des teintes un peu j'ai l'oranger j'ai le rose marronnée selon comment je suis maquillée maquillée j'ai le rose foncée et j'ai l'oranger donc à chaque fois c'est un peu si je voulais que ça soit plus plus marronné c'était celui là si je voulais que ça soit plus rouge rose enfin rouge rose c'était celui là rose framboise on va dire voilà donc ça a été essentiellement avec ça que j'ai tourné cette année été comme hiver bon bien sûr c'est parce que je porte aujourd'hui mais bon c'en est un autre mais ça fait pas assez longtemps que je l'ai il serait plutôt pour 2018 si jamais je continue d'utiliser que pour 2017 ensuite on va passer par logique aux yeux et là alors je vais pas vous montrer de base parce que j'utilise la shadow insurance de benefit ou tout face année 2 je te confonds toujours je crois que c'est tout face mais je suis pas sûr mais par contre en fard à paupières je vais vous en montre je vais vous montrer les essentiels et une qui fait bien la transition entre le teint et les yeux c'est elle donc elle c'est quoi c'est la petite palette d'highlight de action donc à moins de 3 euros et cette année ça a vraiment été l'année de l'highlight mais je pense que c'est général voilà c'est plus en plus disons que les trois teintes qui sont là je les utilise essentiellement vraiment highlight et ces trois teintes là où je les combine si par exemple le melba qui est qui est mat je vais mettre cette teinte ou cette teinte dessus par exemple pour l'aiguiller un peu ou alors beaucoup en fard à paupières mais beaucoup donc ces trois teintes là je les ai essentiellement utilisé en fard à paupières du fait que ça fasse un peu la jonction cette petite palette alors j'ai la nouvelle aussi d'action qui est vraiment vraiment pas mal mais je l'ai eu fin d'année donc celle là c'est celle qui a perduré le plus dans l'année et mais vraiment bien quoi ça elles ont une pigmentation de fou et tout elles sont vraiment vraiment bien pour le prix en plus franchement ça n'a pas le coup de se priver et deux palettes vers lequel je me suis tourné pas mal de fois mais vraiment la première c'est un fake je tiens à le préciser ce n'est pas la vraie donc voilà jetez moi des pierres si vous avez envie mais ce n'est pas la vraie par contre ça n'empêche que la palette en elle-même et est très bien voilà moi j'apprécie c'est là je vais éviter de montrer trop le nom puisque c'est pas une vraie c'est la pitch voilà donc je pense que vous pouvez voir que certaines fares je sais pas si ça se voit trop que certaines fares sont pas mal creusées mais et elle semble celle là elle sent la pêcheur bon après il y a de légères différences si je me trompe pas parce que je crois qu'on l'avait comparé avec azélia ou on doit le faire je sais plus mais elle m'a dit qu'il y avait quelques différences mais écoutez du moment où je l'ai eu je me suis beaucoup beaucoup maquillée avec quasiment que fait pas mal de fois il a fallu que je l'arrange pour arrêter et encore j'y reviens même maintenant parce qu'elle a des teintes autant hivernales qu'automales que estivales enfin voilà on peut faire divers make-up avec voilà il ya du foncé et du clair il ya du rosé du pêche du voilà enfin allez allez tip top celle là alors je pense que la vraie sera encore mieux mais celle là j'ai un vrai coup de coeur cette année pour elle au détriment de toutes mes nars et tout ça même si je retourne très facilement sur un arse ou sur ma petite palette mac mais celle là ça a été vraiment un gros coup de coeur et celle qui du moment où j'ai eu j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à la ranger à la garder ranger pourquoi pour une simple bonne raison c'est que je suis pressé je ne sais pas comment maquiller mais j'ai envie d'une teinte foncée je me tourne vers elle en deux deux je sais comment je me maquille je suis pressé je sais pas comment maquiller mais je veux une teinte claire je me tourne vers elle en deux deux je sais comment je me maquille c'est laquelle c'est celle là c'est la so chic délicie de de sephora alors je vous je m'explique dans les teintes foncées et teintes claires je veux un make-up foncé j'utilise celui-là je veux un make-up clair j'utilise celui-là ça dans le creux parce le seul que j'utilise pas trop c'est celui-là et comme d'habitude le noir pour l'anglais extérieur voilà elle est parfaite et de ça pour faire le dessous du sourcil en fait quand je suis vraiment pressé et que je veux pas me prendre la tête à dire bon quelle couleur je prends aujourd'hui parce qu'en général quand je fais ça je swatch je regarde quelle teinte je veux et tout quand j'ai vraiment pas le temps je me tourne vers celle là ça c'est comme vous savez les les tatous les couleurs tatou qu'on prend vite fait et qu'on se maquille c'est la même chose voilà on est un peu plus élaboré disons que j'ai trois minutes de plus elle va bien voilà elle est parfaite voilà donc ça c'était pour les fards à paupières ensuite une fois que je me suis mis le fard à paupières en général je me mets du liner ça fait un peu plus d'un an je crois que je me suis vraiment remis au liner et je prends un réel plaisir je maintenant je pense que j'ai à peu près j'ai dit à peu près le coup de main pour pour le mettre et ça me fait voilà j'aime bien donc et puis j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose quand j'en mets pas donc même si je fais pas extrêmement épais mais j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose quand j'en ai pas mes coups de coeur de cette année en tout premier et vous l'avez vu et revu et vu et revu dans les c'est dimanche c'est le liner de beautiful que j'ai eu dans une box donc dans la beautiful box franchement il était increvable et il m'en reste un peu donc je laisse un peu reposer pour récupérer qu'il récupère mais increvable ce machin increvable et il tient très bien fait voilà celui là franchement ça a été un réel coup de coeur autre coup de coeur ça a été le sciaté sauf que lui il a un léger défaut c'est qu'il a séché beaucoup plus vite que le lui je peux passer sur le fard à paupières et continuer d'écrire il continue d'écrire lui pardon surtout sur la fin il avait beaucoup de mal à le faire il avait tendance à me faire un petit peu de trou donc voilà l'autre qui est plutôt pas mal mais voilà il a un peu en il a en mimol à cause de ça si je repasse sur le fard à paupières il a tendance à m'enlever la matière donc faut que je passe une fois et que j'attende qu'il sèche pour y retourner c'est le liner de hello kitty que j'ai depuis bon qui n'est toujours pas sec qui est un petit pinceau comme ça voilà et celui là par contre la différence par rapport à cela c'est que c'est un marron donc c'est atteinte 04 je l'ai aussi en vert foncé mais c'est le marron j'utilise plus que je porte encore aujourd'hui d'ailleurs si je me trompe pas ça oui oui c'est celui là mais voilà ça ça a été mes gros chouchous de l'année et je pour le moment je les garde parce que tant qu'ils écrivent un temps soit peu un minimum je les garde voilà on sait jamais on va pas laisser gaspiller comme mascara il n'y en a pas 50 il y en avait un que j'avais bien aimé que j'avais reçu de la part sublime mais je suis incapable de vous dire le nom donc c'est un de l'oréal c'est pas c'est pas l'effet papillon là c'est l'autre donc si je bute là dessus c'est que il m'a marqué sans marquer voilà je l'ai bien aimé parce que je l'ai fini c'est sûr mais pas au point de marquer suffisamment quoi et par contre celui qui m'a vraiment marqué c'est le butter zone sexe voilà de to face donc lui par contre ça a été un réel coup de coeur j'ai plusieurs miniatures comme ça donc ça ça a été vraiment un coup de coeur j'adore son effet je l'utilise avec parcimonie parce que j'ai l'utilise avec parcimonie mais ça ça a été un gros coup de coeur niveau mascara j'arrive pas bon après si il ya le colossal et tout que j'aime bien mais ça fait un petit moment d'ailleurs que j'ai pas utilisé il faudrait que j'y retourne c'est bon faudrait voir pour les sourcils et sans surprise je pense surtout si vous avez vu la vidéo précédente mon gros coup de coeur de cette année et de l'année précédente et de l'année encore précédente c'est docteur pierrico voilà je j'adore j'adore c'est alors cela en l'occurrence je porte parce que je n'utilise que lui même s'il m'est arrivé quelquefois de changer un peu d'aller sur un autre quoi je reviens systématiquement à lui mais voilà c'est automatique je ne sais pas faire autrement que de passer avec par lui quoi automatiquement je reviens à lui voilà donc c'est on peut dire c'est un réel coup de coeur et pour finir bon il y en aura pour 30 minutes quand même mais bon pour finir on va parler des produits lèvres donc je vais commencer par le plus court parce qu'il n'y en a qu'un c'est les rouges à lèvres de revlon et ça c'est une gamme alors j'ai pris j'ai deux tentes et je j'en ai pris une au hasard c'est la gamme que j'aime c'est les révolution super lustrous voilà et là c'est le 353 cappuccino j'aime bien ils font un effet un peu métallique ils sont hydratants et ils tiennent relativement bien pour du râle ils tiennent relativement bien voilà donc il faut un effet métallique sur les lèvres ils sont vraiment vraiment sympa et surtout très confortable et ensuite on va parler des mattes alors en premier on va parler de celui que je porte d'ailleurs je sais pas ce qui reste parce que je l'ai depuis ce matin c'est le maybelay maybelay maybelie super stay les mattes ink je vais vous faire un swatch donc ça c'est la teinte keins lover alors celui-là c'est je t'aime moi non plus un peu au niveau au niveau de cela je fais j'en ai qu'un mais bon j'hésite du coup à prendre d'autres lentes donc la teinte est comme ceci alors pourquoi je t'aime moi non plus pour pour une raison simple c'est que il tient très bien j'ai depuis ce matin je l'ai mis à 9h30 je crois et il m'en reste j'ai regardé dans la glace avant de venir il m'en resté encore un peu donc là je charge depuis tout à l'heure je sais pas ce qui me reste mais il m'en resté encore un peu on le voyait un peu il s'enlève relativement proprement on va dire pas trop mal par contre on me dira ce qu'on veut il colle il met même là je sens encore sur les lèvres il colle on me dira ce qu'il veut il colle il colle autant que ce que j'achète sur tonton ali et il ya des mamans il fait des miettes voilà donc je l'aime pour sa couleur et pour sa tenue mais par contre le confort n'y est pas du tout du tout du tout mais pas du tout voilà pas du tout par contre je reconnais que c'est un bon produit au niveau tenue quoi voilà et la couleur est très très belle donc pour ça je sais pas si je l'aime ou je déteste lui un gros coup de coeur de fin d'année mais il fallait que je vous le mette alors ce n'est pas du tout un partenariat j'appuie là dessus puisque beaucoup de youtubeuses les ont reçu gratuitement on en a entendu parler en long en large et en travers ce dernier mois au mois de décembre mais bon moi j'ai acheté dans un de mes vlogs vous voyez je vous le dis que je l'ai acheté et c'était avant que ça se diffuse un peu partout c'est les stémat de rimel alors vous allez dire on va tu l'as découvert que que fait 2017 oui mais je l'ai énormément porté du moment j'ai découvert et c'est un réel coup de coeur de 2017 voilà même si maintenant je vais peut-être plus l'utiliser sur 2018 j'ai quand même découvert en 2017 j'ai pas découvert à la fin du mois j'ai découvert au début du mois de décembre et on fait novembre j'ai plus et j'ai énormément énormément porté quoi surtout celui là parce que j'en ai acheté un rouge aussi que j'utilise plus pour les autres autres pour d'autres occasions mais celui là je suis si je vous ai dit la tête c'est le 210 rose and shine c'est celui là mais écoutez niveau tenue bon peut-être pas autant que le stémat bien que j'hésite quand même un peu niveau tenue il est vraiment pas mal et surtout le confort ils sont pas ils sont assez confortable voilà il ya pas ces histoires de petites miettes déjà et il ne colle pas donc même s'il tient un chouïa moins mais qui ne colle pas c'est déjà pas mal tant pis je prends avec moi s'il a besoin de refaire une retouche je refais une retouche mais au moins il ne colle pas non mais je peux boire en bossant le temps que je bosse en tout donc et pourtant je bois et tout ça tout le temps je mange pas mais je bois donc donc voilà ça ça a été vraiment un réel coup de coeur de fin d'année donc j'adore et mon chouchou mais alors là je crois que c'est sans grande surprise parce que je pense que dans quasi tous les 100 les favoris 2017 il doit y être je pense je crois qu'il y est sur sur tous c'est les sephora sans transfert alors là ça a été la révélation la tenue le confort la couleur il a tout il a tout pour plaire et le prix il ne faut pas négliger celui là je les prix au départ pour le prix parce qu'il est vraiment pas cher il fait moins de 7 euros fait 6 99 lui quand même heureusement que j'ai eu en promo parce qu'il tourne aussi je me tourne pas autour des 12 euros 12 ou 13 euros voilà il est quand même pas donné bon il tient bien mais il n'est pas donné d'où le fait que j'ai pas tenté une deuxième couleur et lui fait 9 90 donc il est dans une bonne moyenne de prix je me suis pris le petit kit avec les quatre couleurs différentes j'ai eu un gros coup de coeur pour le l'effet métal il est super joli il tient très très bien aussi fait de façon ils tous s'y tiennent très bien le seul que j'ai pas encore testé c'est le rouge parce que il faut trouver la bonne le bon moment le pose portée je vais y arriver mais celui là c'est le 13 marvellous mauve je pense que j'ai craqué comme tout le monde voilà tout le monde là celui là c'est le classique et donc c'est le dernier comme vous pouvez le voir c'est des teintes relativement similaires que je porte en ce moment voilà c'est quasiment les mêmes mais selon mon envie selon ce que je veux selon voilà je vais en prendre un plus que l'autre et c'est vrai que lui il revient souvent d'ailleurs l'étiquette je les gardais parce qu'il ya le nom dessus mais l'étiquette elle commence à souffrir et là le je sais pas si vous allez voir il ya des écritures elle commence à plus voir s'il faut savoir que quand je prends un rouge que ce soit un mat ou un râle quand je mets quelque chose avant de partir au boulot je le mets dans ma poche en cas où pour faire des retouches si il ya besoin donc je les ai sur moi ils n'aiment pas tous très bien mais bon donc ça ça a été mais le gros coup de coeur la révélation 2017 pour les lèvres ça a été ça et je sais pas si vous avez remarqué mais je n'ai porté quasiment que du mat quasiment l'avantage que j'ai c'est que j'ai pas les lèvres qui sont qui craignent trop de ce côté là je peux porter du mat tous les jours du moment que le soir je m'hydrate bien le lendemain je peux en reporter ça ne pose pas de problème je ne fais pas de crevasses je ne fais pas de gersure je fais pas tout ça donc c'est vrai c'est un gros avantage c'est que ça me permet de pouvoir utiliser beaucoup beaucoup de mat tourner pas mal avec sans que ça me déglingue les lèvres à chaque fois et du coup ben j'ai porté essentiellement ça quoi à part le petit rêve l'on j'ai un mat rêve l'on et tout ça que j'ai aussi beaucoup porté que j'ai pas pris mais j'ai tourné quasiment qu'avec ça voilà je me suis éclaté quoi fait j'ai pu vraiment m'amuser voilà je j'ai beaucoup apprécié et le dernier dernier gros favori random alors je vous ai pris la dernière version j'en suis à la troisième donc c'est le principe et pas l'objet en lui même que je vous montre avec que je vous présente en réalité c'est le bujo donc là c'est le bullet journal c'est le dernier je me je réitère que si jamais vous voulez une vidéo ne serait ce qu'avoir une vue sur dessus pensez me le dire parce que je pense pas je sais pas si je vais peut-être faire une vidéo bilan parce que ça fait un an que je suis sur le bujo j'ai dépassé un an mais je sais pas si je vais faire une une vidéo vraiment mensuelle ou les choses comme ça comme je faisais au début puisque apparemment c'est pas quelque chose qui vous plaît vraiment donc si vous voulez une vue sur celui là précisément ben dites le moi mais sinon je ferai peut-être un bilan mais après je reviendrai pas dessus quoi pas au long de l'année et c'est vraiment moi qui suis pas du tout j'adore les agendas j'adore les planeurs les choses comme ça j'adore ça sauf que ça me plaît quinze jours et encore je suis je suis large j'oublie très vite mais très vite d'utiliser les agendas les planeurs les choses comme ça très vite ce qui fait que souvent j'achète je mets les rendez-vous important dedans pour pas oublier s'ils sont très loin et encore en général je m'en rappelle mais parfois pour l'heure surtout mais après j'utilise quasi pas donc quel intérêt d'avoir un agenda si on n'utilise pas alors que dans le bujo je marque tout le reste je vais marquer les choses essentielles de la journée je marque le temps aussi parce que ça peut être sympa il ya quelques temps on parlait de je sais plus quoi il me dit ouais mais il faisait beau à cette période là j'ai tu veux le savoir ça va être vide vu j'ai regardé dans mon bujo et j'ai pu lui dire s'il faisait beau s'il pleuvait ce jour enfin à la même période je je note quand je sors quand il ya quelqu'un qui passe à la maison nous voir je le note un plage un plein de choses parce que comme ça c'est vrai que il ya des choses on se dit ouais quand c'est que j'ai fait ça et vu que c'est pas des choses que je note sur mon agenda je le saurais pas alors que là je reprends mon bujo j'ai abatté j'ai envoyé tel papier tel moment voilà pour l'assurance quand on a eu l'accident voiture par exemple j'ai noté sur mon bujo comme ça je savais exactement quand c'est que j'ai fait partir les papiers tout ça donc chose que je pourrais très bien faire dans l'agenda j'en suis consciente mais l'agenda je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à marquer tout ça alors que dans le bujo j'y arrive parce que je m'amuse parce que je fais des dessins parce que je mets de la couleur parce que chose que je préfère aussi l'agenda je sais je n'y arrive pas voilà là c'est mes pages c'est ma création c'est moi qui crée mes pages je sais pas ça me va mieux comme ça donc me demandez pas pourquoi je ne sais pas mais par contre je me régale à utiliser le bujo je me régale voilà donc écoutez grosse grosse vidéo j'espérais vous la faire assez courte et je vais vous la mettre une fois tant pis elle sera longue écoutez mais c'est une année complète on fait le point sur une année complète donc on peut pas faire le point en trois minutes chrono je pense pas je préfère vous dire réellement ce que je pense des produits pourquoi comment et voilà et que d'être un peu trop évasive ou juste vous passer les produits comme ça et que vous sachiez pas pourquoi j'ai eu coup de coeur dessus ou est ce que c'est la couleur la tenue les choses comme ça ou pourquoi telle palette et pas une autre enfin voilà donc je préférais m'étendre un peu quitte à ce que ce soit un peu plus long sur ce je vous laisse je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt au revoir